Bonjour la légende de Yaku Cette légende nous vient tout droit d'Amérique du Sud. Il était une fois un homme poisson qui s'appelait Yakuruna et qui vivait dans un fleuve qu'on appelait le Rio Mayo. Il avait le buste d'un homme et la queue d'un poisson. Certains prétendaient que c'était un dauphin qui n'aurait pas réussi à se transformer en homme. D'autres que c'était un homme qui aurait bien voulu être un dauphin. Toujours est-il que plus d'une femme se serait jetée à son cou et plus d'une poissonne polissonne et coquine aurait mordu à son hameçon. Mais qu'il montre le haut de lui-même ou qu'il cache le bas, il n'y avait pas des bains. Toutes les correlations de Yakuruna se terminaient en queue de poisson. Il faut dire qu'il avait la fâcheuse manie de mordre les jeunes filles qui venaient se baigner dans le Rio de Mayo parce qu'il l'est trouvée à son goût. Un jour, que Yakuruna recommençait son mordre en manège avec l'une d'entre elles nommée Waka. Plus téméraire peut-être et moins douillette que les autres et aussi très bonne nageuse. Un jour, disais-je, que Yakuruna recommençait son manège avec l'une d'entre elles pour la mordiller. Celle-ci accepta de le suivre tout au fond de l'eau. Jusqu'où l'homme poisson lui fit visiter son palais de coquillages et de turquoise. Un palais féérique, inimaginable de la surface des eaux. Rejoignant les algues qui ont du lait au rythme de la combia, Yakuruna et Waka entrèrent dans la danse. Laissant couler les heures. Un peu comme une salsa en Amérique du Sud. Un peu l'origine de ces musiques très rythmées. Alors que les derniers rayons du soleil balayaient le balai aquatique, Waka réalisa qu'elle devait partir. Il était l'heure de rentrer chez elle. Tout le monde allait s'inquiéter de ne pas la voir rentrer. Elle ne vivait pas au fond du rio Maïo. Yakuruna, en la raccompagnant au seuil de son palais, lui proposa d'en devenir la reine. Séduite, sous son charme, Waka refus sur face et courut chez ses parents pour les informer de son intention d'épouser Yakuruna. « Mais tu ne peux pas vivre au fond de l'eau. Comment tu vas faire pour respirer ? Tu n'es pas une femme poisson. » Lui rétorqua sa mère, décidément très terre à terre. « C'est vrai que tu as toujours été une bonne nageuse, mais nous, comment allons-nous faire pour te rendre visite ? » « Comment vas-tu faire pour avoir des enfants, travailler, vivre ? » « Objecte à son père, qui avait la tête en l'air. » Ça lui paraissait à lui incompréhensible comme idée. Regardant la marque de petite morsure, laissée par les dents de Yakuruna, elle ne voulait pas en démordre. Elle était amoureuse. Même si la raison paraissait dire que tout était impossible, elle épouserait son homme poisson. Têtu, sourde, Waka se mit à pleurer sans plus s'arrêter. Les heures, les jours passèrent, tous les membres de la famille, tous les amis, tous les proches, tout le monde tenta de la faire changer d'idée. Et Waka pleurait toujours à flot. Elle resta sur son idée qu'elle épouserait son homme poisson. Elle n'entendait rien. Aucun argument, aucune réalité. inquiet, ses parents l'emmenèrent chez le chaman, qui voyait bien la nature du trouble qui tenait Waka. En surface, comme en profondeur, nul remède à l'amour. Quand il s'écrit avec un R majuscule, ça coulait de source, une évidence. Le chaman guérisseur demanda conseil aux esprits, aux dieux, à l'esprit même du rio mayo, du fleuve. Il lui souffla les mots d'un enchantement. Et tandis que Waka continuait de pleurer à tauron, elle se transforma en une magnifique cascade, d'une eau, d'une pureté magnifique. Ainsi, l'univers transforma Waka. Elle rejérit Yakuruna, qui ainsi ne pouvait plus la mordre. Ils vécurent heureux dans le même milieu, au fond du rio mayo. Et ils eurent plein de petites rivières qui apparurent au fil du temps. Cette rivière étant encore une grande ressource pour tous les habitants de la région. pour tous les habitants. pour tous les habitants.